Alors vous voyez, j'essaye vraiment de décortiquer au maximum avec vous évidemment chaque phrasal verb. Donc on fait généralement une mini-série de trois vidéos. C'est le cas pour celui-ci. Le phrasal verb to turn qui veut dire évidemment tourner. Donc dans la vidéo numéro 1 qui était la vidéo d'avant-hier, ainsi que la vidéo numéro 2 qui était donc très logiquement la vidéo d'hier, et dont vous retrouvez les liens juste en dessous chers amis. Aujourd'hui, on a vu les différentes formes, en tout cas les formes les plus courantes. Pas toutes, ce n'est pas exhaustif. Mais je vous mets à chaque fois vraiment les formes les plus courantes pour chaque phrasal verb. Aujourd'hui, je vous propose de les réviser. Donc on va faire un mini-test. Je vous laisse regarder les phrases. Si vous le souhaitez, sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur évidemment, surtout si vous avez un clavier physique, surtout dans le sens où c'est même encore plus facile, il suffit de taper sur la touche espace pour mettre pause. L'image va se figer et vous pourrez, avant d'écouter la correction, regarder toutes les phrases et faire le test pour voir si vous avez bien tout retenu. Évidemment, on va avoir ça ensemble immédiatement. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Donc c'est simple, vous cliquez sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description ou tout simplement si vous êtes sur Facebook, sur le lien qui est au-dessus de ma tête. Alors, ma candidature et non pas mon application, d'accord ? My application. Vous vous souvenez que les mots qui se finissent en « chen », qu'est-ce qui se passe ? L'accentonique est juste avant cette dernière syllabe. Application, ok ? My application was... Rejetée, comme on dit. Was, was... Turned... Donc, partie passée. Turned, down, turned down. Vous voyez, si vous avez un doute sur l'écriture. Was turned down, ok ? To turn down something, ça veut dire refuser, décliner une proposition, une candidature, etc. Ok ? Ensuite, l'eau se transforme en vapeur quand est le bout. Je vous laisse regarder la phrase et pendant ce temps, je voudrais apporter une précision qui est importante au niveau de la conjugaison du verbe de la deuxième proposition. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, c'est une vérité générale. C'est une manière générale quand l'eau boue, elle se transforme toujours en vapeur. Vous voyez, il n'y a rien de plus vérité générale que cet exemple. Du coup, ici, on mettra toujours un présent simple et non pas un présent progressif. Ça pourrait être tentant. Mais là, le fait que ça soit une vérité générale, c'est parfait. C'est le cas parfait et typique du présent simple. When it boils, pas when it is boiling. Ok ? Faites attention à ça. Vérité générale. Donc, l'eau se transforme en vapeur quand elle boue. Comment on dit se transformer ? Aussi, qui pourrait être traduit par se métamorphoser. Ça, on l'a vu, il me semble, de mémoire, c'était dans la première vidéo. Je vous laisse réfléchir, chers amis. Donc, si ça, c'est une vérité générale, si là, on a le présent simple parce que c'est une vérité générale, qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Au niveau de la conjugaison du verbe en anglais, évidemment aussi un présent progressif. Non, un présent simple, évidemment. Water turns into. Into, pas into, mais into. Accent tonique sur la première syllabe. Steam, when it boils. Water, et pas water, mais water. Vous savez, en plus, que comme on a une voyelle ici, et on a une voyelle ici, le T, il est entre les deux, du coup, il se transforme presque comme un DE, exactement. Donc, vous aurez en American English typiquement water. Water turns. On a vu que c'était une vérité générale, donc présent simple. On n'oublie jamais, c'est hyper important, le S de la troisième personne du singulier. Into, accent tonique sur la première syllabe. Steam, when it boils. Ok ? Facile, facile. Ça, c'est typiquement un superbe exemple que vous pouvez noter dans votre fabuleux cahier d'apprentissage, chers amis. Troisième phrase, allumer la lumière. Facile, franchement facile. Je pense que vous l'avez retenue si vous avez regardé la vidéo d'hier. Si ce n'est pas le cas, on révise, on est là pour ça. Turn on the light ou turn the light on. Ok ? Là aussi, souvent vous me posez la question suivante. Est-ce que je peux dire turn the light on ? Oui, si on avait ce type de, ce que j'appelle pudiquement, de petits mots, donc tout ce qui est pronom personnel, ok ? Vous pourriez simplement dire turn it on, ok ? La préposition sera toujours après. Si vous avez un nom éventuellement accompagné d'un adjectif, ce qui n'est pas le cas ici, turn the green light on, par exemple, ou turn the red light on, la lumière rouge, pourquoi pas. Mais du moment où vous avez un nom, vous pouvez le mettre avant la préposition, comme c'est le cas ici, ou après. Vous pourriez très bien dire turn the light on et turn the on the light. Quand vous le mettez de cette façon, c'est presque stylistique. La nuance est faible, mais elle est là, d'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que c'est une nuance, par définition. Ici, vous mettez un peu plus l'accent sur la lumière. Si vous dites turn on the light, vous mettez plus l'accent sur l'action du verbe. Mais franchement, dans le langage courant, c'est la même chose. Compliquez, ne vous compliquez pas la vie, ok ? Par contre, respectez bien la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots. Vous pouvez dire ici turn the light on ou turn on the light, mais attention, vous ne pouvez pas dire turn on it. Voyez, turn on it, non. Turn it on, turn it on, ok ? Allumer la lumière. To turn on, c'est allumer. Du coup, son pendant, si je puis dire, puisqu'il forme une belle paire, que vous pouvez aussi noter dans votre fabuleux cahier d'apprentissage, est-ce que ça, ce n'est pas basique, basique, surtout pour ce type de mots. Là, on est dans du pré-intermédiaire, intermédiaire, mais là, on est presque dans du vocabulaire, dans un débutant avancé, voyez ? Pas grand débutant, mais débutant avancé, to turn on, to, éteindre, turn off. C'est hyper important de comprendre que souvent, ces deux prépositions, on, c'est quelque chose qui est actionné, et off, c'est quelque chose qui est éteint. Très souvent, vous verrez ce genre de choses. Par exemple, to set off, ça veut dire aussi, là, pour le coup, déclencher. Vous voyez, il y a un passage de 0 à 1, mais généralement, bon, là, je vous ai donné un exemple qui n'est pas forcément à propos, mais on, c'est pour allumer, to turn on, et off, c'est pour éteindre. Éteindre ou déclencher, to set off, par exemple, c'est déclencher. D'accord ? Switch off, c'est éteindre. Switch on, allumer. D'accord ? C'est un T ici. Attendez, je vais vous mettre ça correctement. Continuons, continuons. Donc, you can, you can, the lights if you want to. Avant de vous mettre la bonne réponse, et ça vous laisse, alors là, si vous n'avez pas trouvé, je vous ai, je pense, tout à fait dit la réponse, en fait. Si tu le veux. Vous voyez, souvent, en fait, on se dit, mais c'est bizarre, parce que là, on laisse la préposition, if you want. Vous auriez tendance à dire, if you want, si tu veux. Mais pourquoi on laisse le to ? C'est bizarre, cette préposition qui se balade sans complément. To, mais si tu veux quoi ? Eh bien, en fait, en français, on le traduirait par si tu le veux. Vous voyez, regardez cette phrase en français. Tu peux éteindre la lumière si tu le veux. Sous-entendu, si tu veux quoi ? Le. Le se rapporte à quoi ? La première proposition. Donc, si tu veux quoi ? Si tu veux, si tu peux, pardon, pas veut, si tu peux éteindre la lumière. Si tu veux quoi ? Éteindre la lumière. D'accord, ok ? Eh bien, en fait, le to, il fonctionne exactement comme le le ici. Et ça a une forme très courante de laisser simplement la préposition à la fin de cette façon. Ce qu'il nous donnera, tu peux éteindre la lumière si tu le veux. You can turn. Donc, pour éteindre, qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai dit ici. You can turn off the lights if you want to. Ok, guys ? Et encore une fois, guys, en American English et en anglais de manière générale, ça s'adresse à la fois à la jante féminine et à vous, messieurs. Ok ? C'est impersonnel. Ok ? C'est pas les gars comme en français. Et c'est très courant. C'est pour ça qu'évidemment, je me permets de l'employer dans cette vidéo. Et c'est pas familier. C'est courant. Le registre de langue, en fait, qui pourrait paraître familier, souvent en anglais. Par exemple, vous arrivez dans un magasin, on vous dit How are you today ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Pourquoi il me demande comment ça va ? Il ne me connaît pas. Ça, c'est la... Vous voyez, on touche au-delà de la langue, derrière, il y a la culture. Et là, on touche à l'aspect culturel. Et pourtant, c'est quelque chose que feront typiquement les Américains lorsqu'ils s'adressent à qui ? À un inconnu. D'accord ? Donc, ne vous faites pas piéger par ça. Je reviens à notre phrasal verb. Donc, vous avez retenu. To turn off. Éteindre la lumière. Turn off the light. To turn off the light. If you want. Ok ? Les lumières, la lumière. C'est comme vous voulez. Là, j'ai traduit par la lumière. Ça me semblait plus français. Ça, c'est bien terminé en fin de compte. Alors là, une forme au sens figuré. Vous n'avez pas d'autre choix que la connaître. It's all right in the end. Ça, c'est bien terminé en fin de compte. Donc, action finie dans le passé. Là, elle n'a pas d'action. Elle n'a pas de conséquences dans le présent. Je vous donne le contexte. Du coup, ça sera... It turned. Donc, prétérit. Puisque c'est une action dans le passé qui n'a pas de conséquences dans le présent. It turned out. To turn out. Ça veut dire se terminer, littéralement. Ok ? Se terminer et avoir comme résultat. Quoi ? All right. Avoir un bon résultat. Tout va bien. En fin de compte. In the end. Ok ? It turned out. All right. In the end. Ça, c'est bien terminé. En fin de compte. Ensuite, vous avez vu turn on, allumer, turn off, éteindre. To turn. Monter. Monte le son. Monte le volume. Je n'entends absolument rien. Ce qui vous permettra aussi de revoir ou de voir ou d'apprendre. Cette expression idiomatique. Je ne peux pas entendre une chose, littéralement, qui signifie je n'entends absolument rien. Je ne peux pas entendre une chose, littéralement, qui signifie je n'entends absolument rien. Monte le son. Turn it up. Turn it up. Turn it up. I cannot hear a thing. Turn it up. I cannot hear a thing. Ok, guys ? Alors, je le répète volontairement, un peu bêtement, pour que vous enregistrez bien à la fois la prononciation et le rythme. Ok ? Turn it up. I cannot hear a thing. I cannot hear a thing. Turn it up. Vous voyez, il faut bien enchaîner les sons comme ça. Turn it up. Turn it up. I cannot hear a thing. Ok, guys ? Monte le son. Je n'entends absolument rien. Pourquoi à chaque fois, je décortique avec vous éventuellement un élément de grammaire, de la prononciation ? Puisque prononcer une phrase dans une langue, quel que soit votre niveau, c'est un assemblage de plusieurs choses en même temps. La prononciation, du vocabulaire, la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, comment vous allez assembler, structurer tout ça, etc. Et plus vous êtes habitué, plus votre cerveau peut le faire facilement, parce qu'il va pouvoir traiter un grand nombre d'informations facilement. Plus ces informations sont connues, plus il va vite. Et c'est comme ça que vous commencez à parler de manière fluide en anglais. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est le résultat en ce qui concerne, pour cette vidéo, le phrasal verb to turn. Si c'est le cas et si celle-ci vous a aidé, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci, chers amis, juste en bas à droite. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, juste ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en pendant qu'il est encore en ligne. Téléchargez le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. 37 pages illustrées concrètes que vous pouvez récupérer immédiatement en cliquant sur le « i » en haut à droite, ou tout simplement sur le lien que j'ai laissé en description. Si vous êtes sur Facebook, il est au-dessus de ma tête. Thank you very much, guys. On se retrouve demain pour toujours, évidemment, progresser en anglais avec un sujet, vous allez voir, bien différent. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous donne donc rendez-vous à demain. Talk to you tomorrow. Thank you again. Bye bye. Bye.